Voilà 25 ans que ça dure, 25 ans que le Supercross Stadium de la Tremblade électrise les foules avec son show millimétré, se forgeant d'année en année une réputation d'événements incontournables de l'été en Poitou-Charentes. Merci à vous d'avoir été fidèles encore une fois. Je vous rappelle, dans très exactement 30 minutes, présentation des pilotes, un mètre de soirée, d'entente, de logique, sans doute. Aujourd'hui, le grand public a sans doute lui aussi bénéficié de ce message qui circule, le bouche à oreille. Et on dit, s'il y a vraiment un événement à voir quand on est en vacances dans la région durant cet été, c'est le Supercross de la Tremblade. On dit le Supercross de la Tremblade comme on dirait Paris-Roubaix. Des pop-up girls, des lumières et des décibels, le Supercross n'est pourtant pas qu'un show, c'est avant tout un sport exigeant physiquement. Alors, quand on n'a que 16 ans et seulement 4 ans de pratique, comme le Rochelet Hugo Descertaines, à la fatigue vient s'ajouter la pression de concourir devant son public. J'ai ma famille qui est là, qui va être là ce soir, mais bon, ça, j'y pense pas trop, parce que j'ai pas trop envie de me mettre trop de pression. Vu que le Supercross est quand même assez dangereux, faut pas faire trop d'erreurs. Donc ça, j'y pense pas trop, même si j'ai tous mes copains et tout le monde, tous mes amis qui sont là, j'essaye de pas trop y penser. Bien que qualifié pour la finale des 125 cm3, Hugo ne parviendra pas à se lâcher et à venir inquiéter les meilleurs. Il en est en revanche qui, eux, se sont bien lâchés. Ce sont les spécialistes du freestyle, capables de mettre leur machine en orbite et le flot dans le public. Hier soir, la Tremblade s'est offert un plateau de choix avec tout simplement 4 des meilleurs spécialistes mondes de la discipline. On en oublierait presque que le Supercross de la Tremblade comptait pour le championnat de France de la discipline. Ainsi, dans la catégorie élite, la victoire est revenue à Cédric Soubeyras au terme de deux manches d'anthologie ponctuées de deux chutes et deux remontées fantastiques. Chapeau l'artiste.